Mon voyage, c'était vraiment très long d'abord, le voyage était très long. On a passé beaucoup de temps. D'abord, on a passé par Gabon, on a passé par Kenya, on a passé par Afro-Ducid, Afro-Ducid, Sikne, Sikne, jusqu'ici en Australie. On a fait très long voyage. Oui, on a fait très long voyage. On a passé un voyage, on a passé un voyage, et on a passé un voyage. Oui, durant mon premier jour, les angliciaires m'ont amené pour promener un peu partout. Ils m'ont montré à la beach. Depuis des années, des années, dix ans au camp, mes enfants n'ont pas vu la beach, n'ont pas nager, on était enfermés comme les prisonniers. Alors, les enfants ont nageé, on a bu les boissons qu'on nous avait donné, le sucre et le coca. Et puis, c'était notre premier jour encore de prendre le coca et le fanta. On était très contents et les enfants étaient dans leur bain. Ce qui m'a surpris de plus, c'est la distance d'abord du pays où je suis quittée. Et la distance de l'Australie, c'est très 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 longue. Et quand je suis arrivée, tellement je ne parle pas l'anglais, j'ai trouvé que tout le monde parlait l'anglais. Et j'étais perdue. Parce que je ne comprenais rien, absolument rien. J'avais beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas comment je veux commencer. D'abord, c'est la langue qui me fait très très difficile. Je ne me sortais pas à parler même l'anglais. J'ai parlé seulement le français, Lingala et ma langue, Kikongo. Donc, c'est ça. Je ne savais pas vraiment comment. Je vais commencer où avec la langue l'anglais. C'est ici que je suis en train d'apprendre comment on parle l'anglais et comment je vais m'adapter pour parler l'anglais. Oui, j'avais des difficultés surtout le climat. Je suis venue pendant la période où il faisait très très froid. Et je ne suis pas habituée à de tel froid. Ça faisait vraiment froid. Il faisait tellement froid au mois d'août. Et c'était très difficile. On s'enfermait à la maison. Le moment où on n'avait rien à faire, on s'enfermait à la maison. On mettait l'échauffage, mais c'était très difficile. On était obligé de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres et rester à l'intérieur. Oui, moi, j'étais surpris lorsqu'on a fait à peu près des semaines comme ça. On m'a expliqué tout. On m'a expliqué normalement les lois de l'Australie. On m'a donné les livres, on m'a donné tout. On m'a dit qu'il y a quelque part qu'on va vous aider pour trouver la maison. On va commencer à vous payer l'argent. Ceci, c'est là. Oui, c'est bien. Mais moi, je croyais qu'on va nous donner du travail. On va travailler comme on a créé que l'Australie a donné à tout le monde l'opportunité d'étudier. Aux vieilles femmes, aux enfants. Oui, ça, c'est très très bien. Le sexage fait partie de l' Gesicht de l' grimcare. Je loue pendant ce temps, j'étais contente. Bonne fin de matin. J'étais contente. Il me dit que je venais Ostsphomage. Puis, j'étais content. J'étais contente. Il nous voulait préparer là où il ne vide pas, ils ont appris. C'est une به, c'est une retraite, parce que nous avions l' impacting acement, Regardons les diners. Voilà les gensVISS à l'intendé pour faire courir une cellule. je quoting tous les dendres, c'est insuffisant parce que dans cet argent on va payer la maison on va payer l'électricité on va manger avec ça non ça ne suffit pas l'Australie bon qu'est ce que je dirais quand moi j'ai quitté moi je pensais que on va trouver un peu de la facilité de stabilité mais parfois on est là vraiment c'est difficile le but c'est cher moi je m'attendais pas à voir le but c'est cher par exemple la carte que moi j'ai je paye moi je vois que c'est cher pour moi le but c'est cher les loyers est cher et les paix d'argent qu'on nous donne on n'arrive pas à faire ce qu'on peut faire avec et et qui d'aurait à ma tchabénienne que j'ai payé d'ongan kate ba kouane tchabénio oui je vous dis que c'est très difficile c'est pourquoi j'ai pris et j'ai pris beaucoup pour que je termine mon cours que j'ai fait pour éduquer pour attraper du travail parce que l'argent qu'on me donne au saint elin oui c'est pour que mamie qu'on te donne ça pour vivre oui j'ai vu je paye la maison j'ai cet enfant l'argent là ne suffit pas oui oui parce que je n'ai je ne connais pas de parler bien l'anglais j'aime je ne connais pas bien bien parler l'anglais et je ne peux pas trouver le travail parce que je ne sais pas l'anglais et pierre de baille ne ton pas la paix n'est pas l'anglais n'est pas l'anglais de pédrant de africains de peine en train de faire les filles de plumes c'est elle n'est pas l'anglais avec chiste et lui il l'aura patronne tu on a sous l'anglais pour la thrombe j'ai été fait pour te l'anglais et bien ce n'est pas l'anglais Je suis très heureuse. Envoyant mes enfants aller à l'école et puis parler très bon, un anglais et puis ce sont mes professeurs qui m'enseignent si je prononce une phrase mauvaise, c'est mes enfants qui me corrigent. Même mon enfant de deux ans à Donaï, si j'ai dit quelque chose de mauvais, il me dit non, maïm, c'est ça, c'est ça. Et puis il m'explique très bien. Et puis je dis merci beaucoup. Je suis très contente. Je ne croyais pas qu'un jour mes enfants vont parler anglais comme ça et puis me corriger en anglais. Ce qui me plaît ici, c'est la paix d'abord. La paix. La paix en Australie. Je suis en paix en Australie. Je suis déjà appelée Australienne. Les gens sont gentils. L'accueil était bien en Australie. C'est un bon pays qui rassemble d'abord tous les pays, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues. C'est très bien. J'ai le conseil pour les personnes qui sont restées au pays. Je veux dire qu'ici en Australie, ce n'est pas facile. Ne dis pas que je suis partie en Europe, soit en Australie. Je vais trouver tout. Non, c'est différent. Parce que pour moi-même, aujourd'hui, je trouve que moi-même, je pensais que quand je suis venue, quand je suis arrivée ici en Australie, je vais trouver tout free. Par exemple, la maison. Je vais trouver ça free. Je ne paye pas la loyer. Je disais que non. La maison que je paye, la maison qu'on va nous donner, c'est la maison des gouvernements. On ne peut pas payer les loyers, l'électricité. C'est ça qui m'étonne aujourd'hui. C'est l'argent que le centre-là va te donner. Et tu payes encore demi pour les loyers, tu payes pour l'électricité. Donc, ça me fait un peu injure comme ça. Moi, je pensais que c'est free, tout. C'est free. Je ne pensais pas que moi-même, je vais payer. Qu'est-ce que je peux leur conseiller ? Si tu arrives dans un pays, il ne faut pas dire seulement que je serai à l'aise. Il y a des points positifs et des points négatifs que tu vas trouver. La vie n'est pas facile, comme tu dis, la vie n'est pas difficile et facile. La situation n'est pas aussi facile. Donc, ne dites pas que comme je pars en Australie, je vais croiser mes bras et on va me donner tous les jours. Il faut s'y mettre, il faut étudier, il faut chercher à être valorisé, qualifié, avoir un certificat pour faire quelque chose dans la vie. N'attends pas seulement parce que sans ta ligne me donne, je croise les bras et je ne fais rien. J'attends que sans ta ligne quelque chose. Non. Et il faut savoir que peut-être ce que tu prétendais ou tu te disais que je vais trouver, tu peux trouver le contraire de cela. Tu peux trouver tout contraire. Donc, il faut s'attendre à tout. Oui, il faut s'attendre à tout. Et je suis très contente, j'aime mon pays, l'Australie. Oui, il faut s'attendre à tout.